Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Aujourd'hui, nous allons parler des protections des plantes pendant la phase hivernale. Il est vrai que là, on est mi-octobre, on n'a pas l'impression qu'on va basculer vers les températures plus froides, plus fraîches. Il faut commencer à penser protection des plantes, mais c'est le cas. Alors, bien entendu, avec les hivers qui arrivent et avec les températures que nous connaissons, qui bousculent un petit peu nos habitudes, peut-être que l'on peut laisser les plantes l'hiver à l'extérieur. Il faut quand même chercher des protections, parce qu'on peut quand même avoir des températures qui descendent en dessous de zéro. Première protection, ça va être bien entendu de trouver chez vous un mur exposé à l'ouest, au sud, qui va bien chauffer et qui va redistribuer cette chaleur le soir, la nuit, qui font que les plantes vont être dans un certain microclimat. Donc, première option, le mur bien exposé et bien exposé également, protégeant des vents froids de nord et d'est, qui peuvent fouetter les pots, qui peuvent fouetter le feuillage et abîmer les plantes. Donc ça, ça va être le premier regard, où est-ce que vous positionnez les plantes chez vous, pour être sûr qu'elles sauront protéger l'hiver. Deuxième protection, c'est d'amener un voile d'hivernage. Bien entendu, vous pouvez encercler les plantes d'un voile d'hivernage, d'un papier bulle, voire de petites serres qui vont être suffisamment légères, mais où vous pourrez les rentrer et en mettre plusieurs plantes ensemble. Donc, vous allez avoir différentes options. Bien entendu, c'est pratique. À nouveau, si vous savez que ces froids qui peuvent arriver vont être juste ponctuels, une petite journée par-ci, une petite nuit par-là, mais ce n'est pas dans la durée. Prudence malgré tout, parce que l'année dernière, tous les pots que vous voyez ici étaient protégés l'année dernière, et les citronniers que l'on a là avaient leur papier bulle, et je les pensais suffisamment protégés. Mais en fait, non, ils ont quand même perdu toutes leurs feuilles. Il y a eu cette chute de feuilles, ce qui fait que derrière, il n'y a pas eu de fruits cette année. Les plantes sont encore là et présentes, mais elles sont décalées dans le temps, et elles subissent quand même un stress qui impacte la raison pour laquelle on les a, et pour nous, pas de citron cette année. Troisième approche, bien entendu, ça va être la tentation de rentrer les plantes chez vous. Et c'est très vrai que des citronniers, on pourrait avoir cette tendance à les mettre dans notre salon ou dans une pièce de vie. Et en fait, l'air sec et la température constante, alors ça, les plantes n'aiment pas du tout. Et il faut vraiment une variation d'urne et nocturne. Il faut qu'il y ait entre le jour et la nuit des écarts de température. Et ça, vous le trouvez uniquement en les mettant dans des pièces non chauffées, des vérandas, des abris de jardin, des garages avec des baies vitrées suffisamment grandes, des pièces où en fait, vous allez pouvoir juste stocker vos plantes et les protéger de ces froids qui peuvent descendre la nuit sur le feuillage et entourer la plante de ces températures négatives, et qui dans la journée vont remonter en température. Très vite, un froid qui va être autour de moins 3, moins 4, moins 5 degrés en extérieur. Dans une pièce même non chauffée, on va tourner autour de 5 degrés, peut-être même être autour de 10 degrés, mais on va être au-dessus de zéro. Et très vite dans la journée, avec le soleil, la température va remonter au-delà de 15 degrés, 20 degrés, et c'est juste parfait pour ces plantes méditerranéennes, tropicales, enfin bref, qui ont besoin de ce climat avec des variations. Et enfin, vous avez le dernier contexte qui est d'installer une serre dans votre jardin. Alors, on peut avoir soit l'approche tunnel avec une bâche plastique, ou des serres assez légères avec des plaques en polycarbonate, voire des plaques en verre pour les rendre un petit peu plus lourdes, mais qui vont être très thématisées, potager, production. Mais nous pouvons aussi installer une structure qui va être esthétique, et qui va vraiment être jolie et mettre en valeur non seulement votre espace, votre jardin, mais toutes les plantes qui sont autour. Cette fois que nous avons fait, je vous montre. Au niveau des serres, vous allez avoir beaucoup de choix également, et surtout, le choix numéro 1, il va être l'esthétisme que vous recherchez. Alors, ça peut être les serres victoriennes, ça peut être ces belles serres que vous trouvez dans les parcs, dans les jardins, dans les jardins des belles demeures des années 1800, 19e. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choix, des serres adossées, des serres avec des belles ogives, vraiment, il y a des merveilles. Et naturellement, ça apporte tout de suite un style à votre jardin différent, et qui, bien entendu, va être une pièce principale, en fait. Pour nous, nous avons fait un choix, en fait, de cohérence avec l'abri de jardin. Donc, vous avez l'abri de jardin que nous avons monté cet été, qui a la même forme avec un toit, avec une légère pente au niveau des charpentes, de la structure du toit. Donc, on a pris le même modèle venant du fabricant Jagram, donc une serre qu'on a trouvée en Angleterre, qui est un fabricant polonais, mais qu'on vend beaucoup en Angleterre. Et donc, vous allez avoir l'abri de jardin et la serre, qui sont aux mêmes dimensions. Nous allons avoir un espace de 5 mètres carrés, mais en hexagonale, ce qui fait que vous avez vraiment un beau volume d'une pièce qui va être, donc, ronde. Donc, on va avoir cet espace qui est très intéressant pour positionner des plantes, et surtout, pouvoir les arroser, les entretenir, et être au centre de toutes les plantes, et de les voir en un seul regard. Alors, c'est un peu la même approche que pour l'abri de jardin, que je vous ai décrit. C'est qu'on a cette aisance à pouvoir tout prendre rapidement. Et puis, surtout, quand on a des jardins un peu comme le nôtre, on est quand même sur une bande, c'est assez étriqué. Ça évite d'avoir des volumes qui sont trop imposants. Donc, on est dans une structure qui va être assez élégante, esthétique, et qui amène une certaine finesse, et puis surtout, qui amène une symétrie entre l'abri et la serre. Donc, même modèle, l'abri des panneaux bois, la serre des panneaux en verre. Allez, quelques explications au niveau de notre serre, parce qu'elle va faire partie du décor pendant les semaines à venir, et même pendant, j'espère, de nombreux mois. Donc, vous la retrouverez régulièrement. Alors, j'ai fait un choix. Enfin, j'ai fait plusieurs choix, autour de trois options. La première option, bien sûr, c'était de casser la dalle de l'abri de jardin existant, qui faisait que ça aurait été peut-être plus simple, dans le sens où je cassais tout, je refaisais un coffrage similaire au coffrage que nous avons fait pour l'abri de jardin, et puis, je positionnais la serre parfaitement sur ces dalles, et surélevée à hauteur du sol. Donc ça, c'était certainement l'option la plus logique et la plus conventionnelle. Deuxième option, c'était d'allonger la dalle existante, là où la serre déborde, de refaire une dalle, de refaire jointer une dalle, et qui aurait été à niveau avec la dalle de l'abri de jardin que l'on a retirée. Bon, ça aurait pu être la deuxième option, certainement aussi intéressante, mais on aurait été, vous voyez, le sol est quand même un petit peu au-dessus, donc on aurait été un petit peu en contrebas. Après, j'ai pris une troisième option. Alors, non conventionnelle, je le reconnais. L'option, elle a été de dire, j'avais du stock des dalles de notre terrasse ou en quantité, et je me suis dit, pourquoi pas surélever tout simplement la serre sur la plateforme existante, en gagnant, les dalles, vous voyez, sont assez épaisses, elles font quand même 6 cm, donc je grignote ces 6 cm dans la hauteur complète de la serre. Donc, ça peut être intéressant à l'avenir, si des plantes, ou si je veux utiliser des... si je veux faire des plantations de tomates, par exemple, en contenant, ça permettra de gagner quelques centimètres. Bon, voilà, ça c'est peut-être la fausse excuse. La raison, je pense, essentielle, c'est qu'en fait, dans une serre, on est censé s'arroser, naturellement. Donc, l'arrosage fait que l'eau va être présente, et il faut l'évacuer. Et là, je trouve intéressant, c'est qu'entre les dalles, j'ai tous ces petits joints, toutes ces petites ouvertures, qui vont permettre à l'eau de s'écouler. Donc, ça, c'est vraiment la raison essentielle, c'était cette gestion de l'arrosage et de l'humidité qui pourraient être stagnants au niveau du bois, et donc être gênants à l'avenir. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà des serres, telles que celle-ci, en bois, comment ils gèrent l'arrosage, peut-être que c'est un faux problème, peut-être que l'eau, en fait, s'évapore par le fait qu'il y ait un microclimat, qu'il y ait un effet de serre, au niveau de l'humidité ambiante, et peut-être que c'est une bonne option d'avoir pris cette possibilité d'évacuer l'eau par les joints entre les dalles. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait comme option. J'espère que c'est un bon raisonnement. J'espère que je ne serai pas déçu sur la saison. Puis, si je le suis, enfin, parce que je l'ai monté, tant que ça se démonte, bon, il y aura certainement un peu de casse, mais c'est une option que j'ai prise. Voilà, c'est un parti pris. Et on verra. La saison nous le dira. L'autre avantage que je trouve d'avoir une serre hexagonale, c'est que vous avez un cercle, en fait, et vous tournez autour. Vous n'avez pas d'angle tel que l'on peut avoir dans les abris traditionnels qui font que cet angle, il faut le gérer. Et très souvent, c'est un espace où soit on ne met rien, soit on stocke des choses. Alors, ça peut être très pratique, tel qu'un buger ou... Mais, voilà, je trouve très agréable de pouvoir tourner autour de sa serre et de profiter de tout l'espace. Voilà. C'est des choix. C'est des parties pris. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'options pour réfléchir peut-être à votre cercle de jardin ou à votre tunnel ou à l'espace qui va vous permettre d'hiverner vos plantes et de les protéger pour les avoir encore plus belles l'année suivante. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Jardinez bien.